Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir comment orthographier correctement tout, tous, toutes, avec ou sans s. Dans un premier temps, en bleu, une très rapide partie théorique, dans laquelle on voit que tout, toutes au singulier et toutes au pluriel, peuvent être soit des adjectifs, des pronoms ou des adverbes. En revanche, tous ne peut être que adjectifs ou pronoms. Donc maintenant en vert, quels sont les trucs et astuces pour orthographier correctement ces mots-là ? Alors, il faut être capable de distinguer les adverbes, les adjectifs, des pronoms. Dans le cas où tout est adverbe, c'est le cas où on peut remplacer tout dans la phrase par vraiment ou par entièrement, auquel cas on l'écrit généralement t-o-u-t. Maintenant, il y a une exception. Cette exception correspond au cas particulier où tout est placé devant un adjectif féminin, qui commence soit par une consonne, soit par un H aspiré. Et dans ces cas-là, dans ce cas très particulier, on accorde tout. Donc, on l'accorde avec l'adjectif. Deuxième cas, le mot tout, toutes, est adjectif. Donc à ce moment-là, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Et enfin, dernier cas, le cas où on a affaire à un pronom. Eh bien, dans ce cas, le pronom prend le genre et le nombre du nom qu'il remplace. Bon, maintenant, je vous propose de clarifier toute cette petite théorie à l'occasion des dix exemples suivants. Exemple 1. Nous recevrons toutes les personnes présentes. Donc, toutes les personnes présentes. Toutes va qualifier les personnes. Donc, on a affaire à un adjectif. Donc, on l'accorde en genre et en nombre. Ça veut dire t-o-u-t-e-s. Deuxième exemple. Quand nous l'avons exposé, tous crurent à notre projet. Tous, ici, dans cette phrase est sujet. Donc, c'est un pronom. Donc, il prend le genre et le nombre du nom qu'il remplace. Ici, on a du pluriel. Donc, on peut écrire tous masculin pluriel. Exemple 3. Nous sommes tout disposés à vous aider. Alors, quelle est la fonction de tout dans cette phrase ? Eh bien, on voit qu'on peut remplacer par Nous sommes vraiment disposés à vous aider. Nous sommes entièrement disposés à vous aider. Donc, on a affaire à un adverbe. Un adverbe. Est-ce qu'on a, ici, un adjectif féminin commençant par une consonne ou par h ? Ça va aspirer ? Non. Donc, tout s'écrit T-O-U-T Exemple 4. Cette voiture est toute petite. Alors, quelle est la fonction de tout dans cette phrase ? Cette voiture est vraiment petite. Cette voiture est entièrement ou complètement. En tout cas, vraiment, ça convient. Donc, tout est adverbe. Donc, on a envie d'écrire T-O-U-T. Maintenant, voyons ce qu'il y a derrière. On voit que derrière, on a affaire à un adjectif féminin qui commence par une consonne. Donc, on est dans le cadre de l'exception et on accorde tout avec l'adjectif. Donc, petite et féminin singulier. Donc, tout prendra la forme féminin singulier. Donc, cette voiture est toute petite. Exemple 5. Les sujets proposés, ils les auraient tous choisis. Donc, cherchons la fonction du mot tout dans cette phrase. Eh bien, on voit ici que tout est un pronom. Ils les auraient tous choisis. Donc, en tant que pronom, il va prendre le genre et le nombre d'un mot qu'il remplace. Et le mot qu'il remplace, c'est sujet. Donc, tous. T-O-U-S. Exemple 6. Toute l'entreprise a pu en profiter. Alors, toute l'entreprise, dans cette phrase, on voit que toute qualifie l'entreprise. Donc, tout est un adjectif. Et en tant qu'adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'elle se rapporte. Donc, ici, le nom, c'est l'entreprise. Féminin singulier. Donc, toute. T-O-U-T-E. Exemple 7. Ces feuilles sont tout, blanches, toutes blanches. Voyons ça. Donc, quelle est la fonction de tout dans cette phrase ? On voit que dans cette phrase, on peut remplacer par vraiment. Ces feuilles sont vraiment blanches. Ou ces feuilles sont entièrement blanches. Donc, nous sommes dans le cas où tout est adverbe. Donc, réflexe, on l'écrit T-O-U-T. Maintenant, voyons plus loin, si on n'est pas dans le cas particulier, d'une exception. On a ici un adjectif qui est féminin et qui commence par une consonne. Donc, on est bien dans le cadre de notre exception. Donc, tout va s'accorder avec l'adjectif féminin pluriel, puisque blanche est féminin pluriel. Donc, T-O-U-T-E-S. Ces feuilles sont toutes blanches. Exemple 8. J'ai vu que les emballages étaient toutes humides. Quelle est la fonction de tout dans cette phrase ? J'ai vu que les emballages étaient vraiment humides, étaient entièrement humides. Donc, on a affaire à un adverbe. L'adjectif derrière n'est pas féminin. Donc, la question ne se pose pas. C'est bien T-O-U-T. Exemple 9. Tous les avis seront pris en compte. Quelle est la fonction de tout dans cette phrase ? Eh bien, on voit que tout, ici, qualifie les avis. Donc, tout est un adjectif. Donc, en tant qu'adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. C'est ici, avis, qui est masculin pluriel. Donc, T-O-U-S. Exemple 10. Tout rapport doit être validé avant classement. Quelle est la fonction de tout dans cette phrase ? Eh bien, c'est exactement la même que dans la phrase précédente, puisque tout qualifie le mot rapport. Tout est un adjectif qui va donc s'accorder en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. C'est-à-dire, ici, le mot rapport, qui est masculin, singulier. Donc, tout, T-O-U-T. Donc, voilà qui termine ces 10 exemples d'application qui consistaient à vous préciser, à vous clarifier les trucs et astuces de l'orthographe permettant de différencier les mots tout, T-O-U-T, T-O-U-S, T-O-U-T-E ou T-O-U-T-E-S. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe, d'autres cours sur NetProf. Au revoir.